salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va pas top et ceux qui me connaissent depuis un moment le savent c'est pas habituel en général j'ai plutôt la forme mais là franchement c'est un peu une sale journée donc ceux qui ont lu le titre de la vidéo auront compris ce qui s'est passé j'ai eu un accident avec la gira en roue donc un accident assez grave sans l'aide vraiment c'est à dire que j'ai pas de l'accident a été plutôt violent mais j'ai pas de grosses séquelles pour le moment en tout cas donc là je vous parle un peu à chaud parce que c'était ce matin tout simplement donc voilà comme vous le savez j'ai eu des petits accidents au départ qu'on apprend on glisse un peu la roue elle tombe nous on court un peu et on se rattrape comme on peut etc où je suis déjà tombé je suis déjà un petit peu abîmé les mains mais là on parle pas du même genre d'accident en fait on parle pas juste d'un petit une petite chute et cette vidéo je pense va être importante pour que vous compreniez que l'équipement est vraiment important et et donc voilà on va parler un peu de pourquoi l'équipement est important et et vous montrer que ça m'a un peu sauvé la vie ce matin en fait donc c'était une journée normale je partais tranquille comme d'hab et je m'habille je me prépare je prends mon sac donc je suis parti normal en voiture tout allait bien et donc j'avais chargé la girou dans la voiture je pars je prends le train et donc arrivé à versailles là où je fais mes cours habituellement je commence à rouler en girou et ça va à peu près bien je tombe sur un connard qui manque enfin qui ne me cède pas la priorité au passage piéton et 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 donc forcément m'énerve un peu mais ça va encore c'est c'est habituel c'est tous les jours maintenant de façon on est habitué qu'en roule en girou à se faire griller les priorités etc même en tant que piéton et voilà les gens comprennent pas que quand tu as un passage piéton tu es prioritaire tout simplement c'est le code de la route en fait et donc je roulais normal et arrivé un passage un jeu matière je vous montre est pas arrivé un passage piéton j'ai j'ai glissé simplement un trou dans la route et voilà c'est juste ici juste en face donc ce passage piéton dans votre sens j'ai glissé au milieu du passage piéton du coup je suis parti je vais vous montrer tout de suite et après comme ça je vous explique j'allais tirer en fait ici sur ce poteau là sur ce poteau là on vient de passer à gauche sur la taille dessus tout simplement donc en fait j'étais en sens inverse en train de rouler normalement donc le passage piéton était vers j'avancé hop je double sur le passage piéton deux filles qui marchent au milieu du passage piéton normalement donc voilà aucun problème là dessus et donc une fois arrivé à leur hauteur je continue le dépassement là je sais pas si ça a glissé au sol ou ou s'il y avait quelque chose tout simplement par terre un trou ou autre j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé je me suis retrouvé en fait à 45 degrés comme ça donc le corps tout en avant donc tout mon poids sur l'avant de la roue donc forcément la roue est montée en accélération maximale puis avec le poids à dépasser cette accélération en fait la roue j'ai pas réussi à rester droit dessus donc j'étais penché penché avec tout mon poids qui forcée l'accélération au maximum donc je me suis retrouvé j'ai totalement perdu de contrôle impossible de me redresser la roue allait à fond que c'est à ça s'est passé en quelques secondes même pas en quelques millième de secondes simplement et et donc arriver arriver tout simplement excusez moi je regardais police on sait jamais faut toujours être attentif comme je voulais j'explique en vidéo est donc arrivé forcément arrivé au stade où la roue n'a pas continué à pouvoir me me porter à une telle vitesse et un talent où ça fait la roue était facile à à 30 40 degrés d'inclinaison alors qu'elle ne supporte que 15 donc a été vraiment totalement un voulu plus rien à faire quoi tout simplement et là en fait je me suis retrouvé un peu coincé je vais plus aucune maîtrise du véhicule j'ai donc je ne sais pas en fait si c'est le tilt-back qui a déclenché et qui m'a totalement ramené en arrière ou c'est tout simplement le moteur qui s'arrêtait à cause d'une trop forte accélération en tout cas la batterie n'a pas à couper totalement parce que j'avais encore la musique de l'enceinte tout simplement mais en tout cas je sais que j'ai eu j'ai été projeté en fait en arrière et en fait vous savez le tilt-back ce concept c'est de en cas de en cas de trop forte inclinaison ou trop forte vitesse de vous renvoyer en arrière au point zéro tout simplement donc ça vous ralentit fortement mais ce qu'on n'est pas bégé c'est on a un petit déséquilibre mais un truc léger quoi tout va bien mais là en fait je suis habitué et pourtant là ça a été vraiment extrêmement violent vu que la route est dans une position qu'elle ne devait pas être ne pas se retrouver donc j'ai été projeté en arrière et en fait projeté à une telle force que la roue donc moi je suis tombé en arrière donc ma jambe droite était derrière et ma jambe droite était vers l'avant donc je suis tombé en grand écart les côtes tout le côté droit du corps et les côtes directement dans le poteau je vous ai montré donc vous voyez c'est à peu près quand je roue c'est à peu près à hauteur du haut des côtes donc je suis vraiment encastré dedans et retenu comme je pouvais avec la force des bras et donc la roue pendant cette chute en arrière en fait a été projeté en hauteur parce que moi quand je suis tombé en arrière françois mes pieds se sont levés la roue est passée à plus haut que la hauteur de mes pieds quand j'étais en train de tomber donc elle est montée vraiment haut elle est partie super loin elle est partie à des dizaines de mètres devant et en fait elle est tombée elle s'est éclatée au sol éclatée et pas cassée mais elle a tapé contre le sol ultra violent ça fait un bruit d'enfer elle a rebondi 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 ruser sur les derniers mètres enfin voilà c'était vraiment impressionnant le bruit machin et même moi le choc que j'ai eu de l'accident le n'a seul coup de se retrouver de 20 km heure pas direct arrêté par un poteau dans dans le corps c'était vraiment impressionnant et voilà il ya quand même deux choses qui m'ont sauvé grâce à ça c'est déjà d'être bien habillé et oui effectivement j'ai mon t-shirt mon gilet et en plus mon manteau de ski donc ça fait quand même une donc ça fait quand même une certaine épaisseur tout simplement donc ça a quand même amorti un peu le choc le fait aussi d'avoir quand même un peu de musculature m'a permis en fait simplement avec la le bras et la main de m'accrocher pour limiter le choc mais j'ai quand même tapé assez fort faut l'avouer et et ensuite qu'est ce qui m'a permis aussi ce qui m'a sauvé c'est surtout voilà justement d'avoir des gants pourquoi parce que tout simplement quand vous vous attrapez là j'ai de la chance j'avais un poteau mais s'il n'y a pas de poteaux et que vous tombez au sol c'est les mains directement dans le sol et là même sur le poteau je pense mes mains mes doigts ils auront vraiment pas apprécié le choc le fait d'avoir des vrais gants et c'est pas juste des gants pour avoir chaud au contraire j'ai super froid dans ces gants ils sont ultra léger ils sont très respirants c'est des gants d'été mais c'est des gants de moto quand vous voyez il y a plein de petites billes dessus il y a une coque pour chaque phalange il y a une grosse coque pour le point et à l'intérieur si on glisse il y a la plaque pour glisser dessus tout simplement donc c'est vraiment des gants qui sont ultra sécurisants pour toute l'activité en fait et même si j'ai super froid dedans je les garde justement pour la sécurité et même mine de rien ça tient quand même un peu le poignet parce que voilà ça a amorti pas mal de choc et ça agrippe sur les surfaces ça m'a permis aussi de tenir le poteau malgré qu'il soit mouillé vu que c'était un peu au moment de dégivrage etc donc j'ai pu quand même m'agripper et tenir malgré tout ça donc ça voilà c'est vraiment important l'équipement de pas être en short t-shirt et et sans gants ou avec des gants pourris quoi là c'est j'ai vraiment remarqué qu'il y avait quand même une importance du matériel et voilà et donc j'ai appris beaucoup de cette chute que déjà tu vas t'arrêter que déjà il faut pas prendre à léger ce genre de véhicule c'est même si on se sent bien dessus qu'on est à l'aise il ya toujours des risques des risques qui viennent de soi des risques à cause des autres tout simplement là c'était une erreur de ma part j'allais certainement trop vite pour un seul glissant et j'ai pas vu certainement le trou ou la petite plaque ou je sais pas ce qu'il y avait tout simplement donc ça c'est une erreur de ma part totalement donc je l'assume et effectivement ce qui a été très dur aussi c'est un peu le retour à la réalité c'est à dire que quand vous tapez quand vous avez le choc vous êtes vraiment pour le coup le choc c'est le bon terme vous êtes vraiment choqué moi dans ma tête j'étais perdu je sais même plus trop j'étais enfin j'étais vraiment déboussolé tout simplement et après j'ai repris mes esprits quand j'ai essayé de me relever tout simplement en fait j'étais ça a été très dur de se relever parce que tout simplement quand vous prenez un choc comme ça votre cerveau est un peu est un peu perdu il faut savoir qu'en fait hier j'étais à la muscu et donc forcément mes muscles ils sont fatigués et donc forcément je suis courbaturé un peu de partout et et donc ça plus le choc mes muscles étaient vraiment vous avez vraiment de la peine ils ont du mal à un gros soulevé à me sortir de l'un un peu parce que je en plus n'était pas du tout une bonne posture une jambe devant une jambe derrière je ne sais pas du tout faire l'équilibre j'étais dans une position où mes muscles n'étaient pas bêtus à travailler donc c'était vraiment pas évident physiquement j'ai réussi à me relever avec un peu de difficulté mais je me suis relevé sans trop de soucis finalement mais c'était surtout puiser dans les muscles pour se soulever parce que je suis quand même un certain poids et et là j'ai vraiment réalisé que j'étais tombé quand j'entends quand j'ai vu la roue par terre que j'entendais le bruit de c'est le moteur qui a planté qui a un problème qui dit qu'il est en erreur tout ça le fait que je vois il les gens qui étaient toujours autour de moi qui se retendent vers moi qui sont arrêtés pour me regarder les filles qui étaient derrière moi que j'avais juste doublé qui sont arrivés à moteur qui m'ont demandé si ça allait etc c'est là vraiment que j'ai ouvert les yeux que j'ai réalisé que j'avais tapé assez fort quand même et que c'était pas juste un un petit chaque anodin pas une petite c'était pas juste un petit oh j'ai glissé c'est pas grave c'est trois fois rien non comme on peut avoir c'est assez fréquemment quand on glisse ou autre là non c'était vraiment pour le coup le terme c'est pas vraiment c'est un accident quoi c'est pas même si j'ai été tout seul on peut on pourrait dire c'est une chute mais c'est une chute tellement violente que je j'aurais pu avoir vraiment des grosses séquelles et là je vous parlerais vraiment ça à chaud parce que mentalement je suis encore assez choqué et faut savoir que après quand je suis reparti donc je suis reparti assez rapidement au ralenti etc donc là déjà depuis ce matin matériellement la roue elle vibre beaucoup je sens énormément de vibrations je sens le moteur frotte je pense que c'est un peu désaxé qu'il est plus bien droit donc enfin je regarde ça et aussi déjà qu'est ce qu'il ya physiquement des douleurs un peu partout en plus des courbatures donc difficile de savoir qu'est ce qui est dû à quoi en tout cas des douleurs un peu un peu partout une fatigue parce que mentalement c'est quand même fatigué une épreuve comme ça à 8 heures quoi même pas il était même pas 8 heures et ouais le ça fout vraiment un électrochoc un choc et et on est vraiment amené à se poser des questions à se dire waouh là ça aurait pu être mille fois pire et moi au moins j'ai enfin déjà je suis réaliste je me rends compte de ce qui s'est passé effectivement après musculairement après l'accident après le choc j'avais la jambe gauche qui ne répondait plus tout à ce que je lui demandais c'est à dire quand j'étais debout sur la roue ma jambe droite était bien tendu bien droite comme il faut enfin légèrement fléchi pour amortir quoi et ma jambe gauche était totalement tendu le muscle dur bloqué en position contractée tout simplement et ma jambe tremblait de stress tout simplement on use vraiment n'arrivait pas à se calmer j'avais pas contrôler mon muscle le reste du corps ça allait je tremblais pas particulièrement mais vraiment la jambe quoi donc forcément c'est les gens compris ces gens qu'on tapait enfin qu'on amorti choc au sol j'ai mal au niveau des côtes droites parce que c'est là ça a tapé et un peu mal au bras parce que je me suis créé ma grippe aux poteaux toutes mes forces comme j'ai pu donne à côté ce poteau m'a détruit mais moi aussi bien aidé à ralentir ma chute ça aurait pu être bien pire j'ai de la chance que c'est à la fin du du passage piéton c'était pas le milieu de la route par exemple en attendant je vais essayer de me reposer un peu je vais j'essaie je sais pas si je vais trop faire des vidéos dans cette semaine je vais peut-être prendre un peu de recul là dessus quoi je continue à rouler en girou mais je pense un peu plus tranquille un peu plus attentif est ce que je me dis merde c'est même pas j'étais pas attentif je filmais pas quoi j'étais il y avait juste une musique de fond j'étais super attentif super concentré je faisais grave gaffe et tout et et voilà comme quoi ça peut arriver à n'importe qui n'importe quand et même si c'est pas dramatique ça reste un truc important et un choc non négligeable j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait réfléchir sur l'intérêt de l'équipement effectivement être bien camouflé par une bonne tenue et avoir des gants de protection c'est essentiel c'est obligatoire franchement c'est vraiment important c'est pas c'est pas juste un sport ou un divertissement du week-end facile pour le coup justement c'est un sport c'est pas juste un divertissement du week-end c'est pas juste un truc qu'on se dit on va faire un coup de trottinette je vais faire une balade à vélo ou j'ai rien besoin je pars comme ça juste avec de l'eau non là c'est vraiment un sport où on a besoin de certaines règles de sécurité respectées on a besoin de certains équipements je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde